Les arbres d'Amazonie sont une sorte de sanctuaire pour de nombreuses créatures. Beaucoup, comme les singes laineux et les capucins, filent au milieu des feuillages à toute vitesse. Mais il est un mammifère qui vit sa vie dans un perpétuel ralenti. Les haïs sont si détendus que même le visage couvert de fourmis de feu, ils n'interrompent pas leur sieste. Cet herbivore d'Amérique du Sud a l'un des métabolismes les plus lents du monde. Tout lui prend un temps fou. Et surtout ses repas. Ce qui est parfait pour le bébé haï, qui peut ainsi faire de longues siestes accrochées à sa mère. Alors à part ce côté peau de colle, quel est le meilleur atout de survie du bébé haï ? Un indice. Ce n'est pas une soudaine pointe de vitesse. La première stratégie de l'Aï est digne d'un commando. C'est le camouflage. Ils sont si lents que la mousse semble avoir eu le temps de pousser sur la fourrure de cette mère et de son petit. Ce maquillage, 100% bio, est en fait une algue. Ils se fondent si bien dans leur environnement que ses voisins bruyants n'ont pas encore remarqué leur présence. Une fois repérée, la mère ne prend évidemment pas ses jambes à son cou. Deuxième leçon de survie, ce cachet derrière les griffes acérées de maman et son redoutable crochet du gauche. Mais si les haïs sont bien équipés pour survivre en se prélassant dans la canopée, ils deviennent vulnérables dès qu'ils posent un pied à terre. Ce que doit faire maman environ toutes les trois semaines pour répondre à l'appel de la nature. A l'âge de cinq mois, bébé devra commencer à aller aux toilettes tout seul.